Et sans du tour, Fadela Amara répond ce soir à nos questions. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Ni pute ni soumise. Vous êtes membre de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Puis vous co-signez avec Mohamed Abdi, La racaille de la République, un ouvrage paru au seuil. Alors il y a un an, les maires, comme Stéphane Gatignon, ont été mis en première ligne. Est-ce que vous pensez qu'ils ont été entendus ? Écoutez, très franchement, je pense que le cri qui a été lancé, le cri de colère qui a été lancé l'année dernière a été presque entendu. Mais il ne se traduit pas concrètement par des mesures qui permettent de changer la situation dans les quartiers. Et notamment, je pense particulièrement à la jeunesse. Là, on l'a entendu dans le reportage. 40% de jeunes qui sont en situation de chômage, c'est catastrophique. Donc il y a vraiment besoin, au-delà de la question des principes, au-delà de l'annonce, etc. Il faut vraiment changer la situation aujourd'hui. Sinon, tous les ingrédients sont là encore, malheureusement, pour que ça se révolte encore une fois. Rappelez-nous lesquels ? Quels ingrédients ? L'exclusion, les discriminations, la précarité qui s'est installée, et ce sentiment surtout d'injustice qui est largement partagé par l'ensemble des gens qui habitent ces quartiers en difficulté. Alors Stéphane Gatignon, le maire de Sauvran qu'on a vu dans ce reportage, demande plus de policiers. Dominique de Villepin réaffirme aujourd'hui, ce qui a déjà été dit par lui et par Nicolas Sarkozy, que les patrouilles, notamment, seront renforcées dans les quartiers. Vous êtes pour ? Moi, je suis très attachée à l'égalité républicaine et le droit à la sécurité. Je ne parle pas d'insécurité parce que ça amène à des concepts d'exclusion. On a tendance à stigmatiser une catégorie de population. Moi, je parle du droit à la sécurité pour tous. Et ça suppose que les gens qui habitent les quartiers en difficulté ont droit comme tout le monde, comme les gens qui habitent dans les quartiers plus aisés. Donc vous êtes pour la police de proximité, par exemple ? Beaucoup pour la police de proximité. On l'a dit parce que ça permet justement une sorte de dialogue entre la jeunesse et la police. On sait bien les difficultés qu'il y a en termes de dialogue et de rapport avec la jeunesse et les flics, pour aller très vite. Je pense qu'il y a un vrai besoin. Mais il y a aussi besoin de répondre à l'ensemble de toutes les problématiques de ce qu'on appelait dans les années 80 le malaise des bandes yeux. Mais pour revenir plus précisément sur ce dialogue dont vous parlez entre la jeunesse et les flics, ce que vous dites, il est meilleur, moins bon qu'il y a un an à la même époque ? Je vais être honnête, je pense que ça s'est un peu plus dégradé en réalité. Parce que l'affaire, par exemple, le drame de Zia de Dobuna, il n'y a pas eu de réponse. Électrocuté dans le local EDF ? Oui, ça a été terrible et en fait, ça a amené à une radicalisation des comportements des jeunes et puis surtout un rejet vraiment de la police républicaine. Alors que moi, je suis convaincue qu'il faut absolument prendre des initiatives qui permettent de reconstruire ce dialogue-là. Parce que dans les quartiers, on a besoin nous aussi d'être protégés et de vivre en sécurité comme tout le monde. Mais c'est vrai que la jeunesse est un peu particulier. Il faut absolument, par exemple, qu'il y ait une réponse, par exemple, sur le drame qu'a vécu Zia de la famille de Zia de Dobuna, c'est impératif. Alors, vous dites qu'il faut faire quelque chose en profondeur pour les quartiers. 100 millions d'euros ont été alloués aux associations. Le programme de rénovation urbaine se chiffre en milliards d'euros sur plusieurs années, sur 8 ans précisément. On a dit que c'est allé sur plusieurs années. Oui, mais il y a quand même de l'argent qui est débloqué. Ce sont des grosses sommes. On ne peut pas dire que rien n'est fait en termes financiers pour rénover les quartiers. Non, non, il y a déjà eu un début, je dirais, sous le gouvernement d'avant, où on a commencé à parler de la politique de la ville. On a commencé à parler d'une nouvelle urbanisation, etc. M. Borloo, le ministre, en l'occurrence, en fonction actuellement, a une volonté. Il a des déclarations. Moi, je l'entends et je le rencontre régulièrement aussi pour lui dire, écoutez, il faut aller un peu plus vite. Parce que c'est immédiat, en fait, en réalité. Qu'est-ce qui vous répond ? Il est plein de bonne volonté, sauf qu'il y a un timing à respecter. Moi, je pense que l'urgence, elle est ici et maintenant. Elle n'est pas dans dix ans. C'est ça, la réalité. Il faut impérativement répondre tout de suite. Il faut qu'on accélère. D'ailleurs, il a dit lui-même, puisque nous, on l'avait dit avant, mais il a dit lui-même, la situation des quartiers, c'est une course poursuite aujourd'hui. Merci beaucoup, Fadélia Amara, d'avoir répondu à nos questions. Je voudrais juste terminer sur un point. Il y a des initiatives dans les quartiers qui sont importantes. Vendredi, à 10h, place de la mairie, il y a une marche qui est organisée par la famille de Bouna et Ziyad. C'est une marche qui dénonce à la fois les violences, qui rend hommage aussi à la mort de ces deux jeunes enfants, avec les associations, au-delà des mots, et une autre association qui travaille avec eux. Je pense qu'il faut mobiliser les gens. Ce sont des initiatives comme celle-ci qu'il faut saluer. Merci beaucoup, Fadélia Amara, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Fadélia Amara.